journal de bord janvier 2017 arrivé sur l'audiceus de force malgré moi mais c'est plutôt sympa c'est une sorte de mini appart sous marin au final j'ai pas encore trouvé trace du léviathan j'ai pu observer des poissons des baleines j'ai pas encore bougé l'appareil j'attends juste de voir si on peut vraiment faire quelque chose de cette station mais bon ça ressemble plus à un loft sous marin mais on fera avec le professeur a été assez sympa et me sert de binôme dans cette aventure et je puis donc être téléporté sur terre pour pouvoir vous présenter toutes les émissions dans mon studio ça c'est plutôt cool je suis aidé aussi du gros relou de double cybernétique qui s'appelle z qui arrête pas de faire du bruit en fond d'ailleurs et donc je vais vous laisser et me téléporter tout de suite sur la planète terre enfin du moins sur la terre ferme pour le premier épisode de terroriologie allez à de suite prof on y va salut les internautes aujourd'hui on va commencer avec un bon gros sujet un truc qui me gonfle vraiment plus haut point utilisation du terme et laf à mauvais escient oh le putaclic mais il faut bien commencer quelque part on t'a rien demandé à toi savez vous que le terme et laf a été inventé pour la première fois par le poète médecin et grammairien grec nicandre de colopont ce mec là il a décrit pour la première fois cette espèce sûrement une espèce méditerranéenne comme un serpent long et robuste pouvant dépasser les deux mètres cinquante on imagine que ça serait sûrement une couleur de montpellier qui est l'une des plus grandes couleuvres d'europe mais en 1830 et 33 c'est joanne george wiggler qui relance à la description de l'espèce et laf et le décrit dans son ouvrage description s un icon amphibiorium et là fait le nom d'un genre une espèce de colubrides en gros des couleurs cette espèce ces espèces en général regroupe toutes les couleuvres ou serpent ratier long svelte et qui arrivent et qui dépassent les deux mètres cinquante en moyenne on est sur du 90 cm à deux mètres un peu plus de deux mètres en général pour ce genre là à l'époque où il a été regroupé en taxonomie actuellement ça a changé beaucoup d'études ont permis de retransmettre et de retranscrire les espèces de les reclasser et de changer toute la taxonomie comme pour le panthérophysi glutatus par exemple qui ne fait plus partie du genre laf depuis 2002 2002 ça fait un paquet de temps comme bon j'ai pas de monstre mais ça fait un paquet de temps quand même des études récentes ont permis de reclasser le genre et laf ont plusieurs espèces distinctes on trouve par exemple le genre coleoniatus le propiophysse gonyosoma ortreiophysse pseudelaph zamenii archélaph et les fameux panthérophysse donc on est d'accord pour dire que depuis 2002 le genre a été reclacé en panthérophysse donc il n'y a plus besoin de l'appeler laf bon ok je sais pour la plupart d'entre vous que c'est une erreur de débutant la faute certaines animaleries certains professionnels certains éleveurs qui utilisent toujours les vieux taxons qui ne pensent pas le changer ou qui se met tout simplement pas à la page car simplement pour eux ces espèces ne sont que des objets du gain pas important pour eux de chercher à savoir si la taxonomie est exacte ou pas ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de changer parce que ça les intéresse pas mais vous avez votre part de responsabilité aussi là dedans quand vous prenez un animal surtout une espèce exotique qui ne peut pas partir réellement des espèces communes donc votre devoir en premier lieu c'est de vous renseigner sur cette espèce le minimum de renseignements sur ce que vous appelez laf et vous sauriez tout de suite que ça s'appelle un panthérophysse maintenant à l'heure actuelle depuis 2002 tout simplement wikipédia est toujours à jour sur les taxons et c'est souvent le premier qui arrive en moteur de recherche quand vous vous cherchez des noms propres pratiquement beaucoup de sites se mettent à jour beaucoup de fils d'élevage beaucoup de forums certains groupes sur facebook sont à jour sur les taxons sur les taxons récents bon tout le monde n'arrive pas forcément à se mettre à jour mais sur un taxon aussi vieux que celui là ou du moins un changement taxonomique aussi vieux que celui là c'est quand même dommage d'appeler encore ça un hélas quand c'est plus le cas depuis quand même un bail d'années ouais enfin ça va on sait de quoi on parle quand on dit hélas c'est pas si important que ça au bordel ça c'est un énorme fist bien comme il faut à tous les scientifiques qui se cassent le cul à chercher chaque année des ressemblances des différences génétiques qui osculte qui décortique qui reclasse et encore et encore et en plus tu te fous de la gueule de toutes les personnes comme moi qui passent leur temps à vous rabâcher encore et toujours la même chose sur les groupes facebook et autres ok comment il t'a défoncé bon ok le taxon existe encore pour certaines espèces asiatiques européennes seulement mais ça peut changer on retrouve par exemple des espèces telles que élève clémacophora élève anomala élève bimaculata élève carinata élève davidi élève dion élève cointure linéata élève soromat élève zoingenensis élève schrenki rien n'empêche que dans un futur proche leur taxon change il passe dans un autre genre soit reclacé comme récemment le renéquis scararis qui était reclacé en tant que zameni scararis alors qu'il ne ressemble pas du tout à un zameni mais bref il est important de savoir une chose ce genre d'erreur de mauvais emploi du taxon implique soit des mauvaises données des mauvais renseignements car les personnes en face n'ont pas forcément les bonnes informations des erreurs d'appréciation de diagnostic pour un vétérinaire par exemple ce qui est déjà arrivé malheureusement vous êtes encore nombreux à ce jour à vous en foutre à mal utiliser le taxon ou envoyer chier ce qui vous corrige la correction de la part de passionné c'est pas mauvais en soi c'est pour vous aider à progresser vous aider à avancer vous comprendre que des vieux con de la terraria ont pas envie d'entendre un jeune au leur dire web ça change les taxons s'ils s'en foutent ils s'en foutent on les laisse dans leur coin finiront bien par se fossiliser un jour ou l'autre mais quand vous débutez ne soyez pas borné si on vous dit c'est pas comme ça que c'est autrement écoutez nous renseignez vous ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant renseignez vous à côté aussi regrouper les informations vous verrez vous trouverez des trucs intéressants même beaucoup plus intéressant que ce que je peux dire que d'autres diront ou que vous pourrez lire ailleurs j'espère que cette première vraie vidéo vous aura plu si vous voulez me suivre c'est sur facebook je suis aussi sur twitter et instagram j'essaierai de donner les informations sur les prochaines vidéos sur ces trois réseaux sociaux là j'ai aussi ouvert une page tipi alors oui je sais je me lance et j'ouvre déjà une page tipi tout simplement vous avez pu constater que la qualité n'est pas réellement au top ou du moins ne convient pas ce que je voudrais produire donc j'ai lancé le page tipi qui n'est pas une obligation si vous voulez m'aider à produire quelque chose si vous voulez m'aider à améliorer surtout le matériel principalement le matériel que je veux améliorer vous pouvez donner même un euro deux euros je m'en fiche si vous voulez donner donner ce n'est pas une obligation vous pouvez être abonné à la chaîne vous pouvez donner ou pas c'est vous qui voyez toutes les infos sont sur ma page tipi toutes les liens sont en description et en bonus je vous donne le lien du site reptile data base qui est à jour sur tous les changements taxonomiques et vous pouvez consulter quand vous voulez pour vous renseigner voilà sur ce je retourne sur le déceus me chercher à mon café et aller chercher les grosses bébêtes je vous dis à la prochaine les internautes ciao